Je suis contente qu'il soit venu à Saint-Nicolas, il aime Saint-Nicolas, on est près de la montagne, il s'en prenne beaucoup tous les jours, il grimpe, il grimpe. C'est le premier dans la famille qui fait ça. Son père aimait faire du ski, on est sorti, on est à la montagne, je pense que tout le monde est à la montagne, mais c'est Mathéo qui a pris le remède à ça. Il a fait un grand rythme, il te montrait qu'on pouvait faire autre chose. J'aime vraiment être en montagne, j'ai commencé le ski alpinisme, j'avais 6 ou 7 ans, puis les compétitions en KD en 2015, donc presque 10 ans que je fais de la compétition. C'est vrai que la compétition, c'est une part importante de ma vie, mais pour moi le plus important, c'est vraiment ma passion, c'est la montagne en général, depuis tout petit. La première fois que j'ai rencontré Mathéo, c'est il y a déjà quelques années. Mathéo était juste comme ça, il était tout petit, et il était tout jeune pour participer au ski alpinisme. Il était là au départ, tout motivé, tout content de faire une course, je pense. Et on était surpris pour le talent qu'il avait à ses gamins. C'était sa première année senior, et je lui ai demandé de faire une course par équipe, ensemble. On a fait la première montée à bloc, on est parti devant. Il est parti à bloc dans la descente, tout droit dans un couloir. Il a explosé, la chaussure qui casse, il y avait tout le bordel là. On a réussi à bricoler un peu pour l'atteignir et finir la course. On a gagné. Et c'est un peu là que c'est né cette amitié qui a douloure jusqu'à aujourd'hui. On a réussi à progresser, à réaliser mes rêves, à gagner le championnat du monde, les grandes courses, tout ça et tout. L'année dernière, c'était assez compliqué, j'ai eu des soucis de santé. Donc voilà, j'ai préféré vraiment stopper pour justement ne pas me dégoûter. et puis repartir avec une autre motivation. Mathéo, il a eu une année très difficile. Les résultats, ils n'arrivaient pas, il n'était pas bien dans sa peau. On pense souvent que le sport de niveau, être devant, être professionnel, c'est facile, c'est beau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jours que c'est magnifique, on est en montagne, c'est des beaux paysages, on gagne des courses. Tous les gens disent que tu aimes, tous les gens disent que tu es beau, que tu es fort. Et ce n'est pas vrai. Il faut se rendre compte qu'on est des humains aussi. On a des doutes, on a des pertes, on a des moments difficiles, on a des craintes. Et la pression parfois, elle est très forte. La pression qu'on se met nous-mêmes aussi. Cette année, j'ai décidé de recommencer le circuit de compétition parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais vraiment l'envie de revenir et de prouver à moi-même que c'était possible. Et maintenant, la relation que j'ai avec le sport de haut niveau et les compétitions, c'est différent et c'est plus posé et c'est vraiment où je vais maintenant. C'est dur de voir quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on aime, qui est dans des moments difficiles, mais il a réussi à sortir de ses trous. Et puis, cette année, il est revenu, c'est Matteo à nouveau. Il est revenu à faire de belles courses, à du Télépodium dans toutes les Coupes du Monde. Il a montré ce qu'il était capable de faire. Il a montré à tous que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours beau, mais c'est comme les montagnes. Il y a des jours qu'elles sont belles, qu'elles nous offrent du bonheur. Il y a des jours qu'il y a la tempête, que ce sont des conditions difficiles. Mais si on lutte, si on a de l'expérience, on peut toujours réussir le sommet. Et c'est ça que Matteo nous a montré tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...